Bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien. Donc comme chaque jour, nous révisons ici des flashcards santé, accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et bien sûr amusante. La première flashcard que nous aborderons sera une flashcard issue de notre deck santé, où nous aborderons la différence entre le fameux effet placebo et l'effet nocebo. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons la spondylo-discite infectieuse. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la différence entre l'effet placebo et l'effet nocebo ? Alors les petits loups, on avait vu ensemble il n'y a pas longtemps l'effet placebo, où on a fait un court lien sur l'effet nocebo. Donc, c'est quoi la différence entre l'effet placebo et l'effet nocebo ? Pour une réponse simple, en fait, l'effet placebo, c'est lorsqu'un individu ingère de quelque façon quelque chose de neutre, d'inoffensif et qu'il se sent mieux. Alors que l'effet nocebo, c'est lorsqu'un individu qui ingère quelque chose de neutre se sent plus mal. Après, pour rentrer dans les détails, alors, hyper important et fascinant, j'en avais parlé la dernière fois du côté psychologique et inconnu de ses effets, notamment l'effet placebo aussi, que même la science ne comprend pas entièrement et qui est pourtant nécessaire pour la fiabilité des études cliniques. Et ce que j'avais oublié de dire la dernière fois, c'est que par rapport à l'effet nocebo, il s'avère qu'on l'appelle aussi la prophétie autoréalisatrice. Et là, c'est intéressant parce que ce terme synonyme de prophétie autoréalisatrice est pas mal étudié en psychologie et contrairement à l'effet placebo, c'est étudié et utilisé pour d'autres raisons. Donc, je le rappelle, l'effet nocebo, c'est lorsqu'on administre ou qu'un individu ingère quelque chose de neutre et qu'il se sent plus mal. Et si on doit intégrer la notion de prophétie autoréalisatrice, eh bien, l'individu qui ingère quelque chose de neutre alors qu'il pense que cela va lui nuire, aura une croyance tellement forte que la prophétie va se réaliser. Prophétie autoréalisatrice, auto-soi-même, donc l'individu réalise soi-même la prophétie qui fait qu'il se sent plus mal. D'ailleurs, j'ai employé le mot-clé croyance et en fait, que ce soit nocebo ou placebo, ça montre à quel point les croyances ont un impact mais tellement énorme sur notre santé pour rester dans le cadre de nos contenus. Moi, je trouve ça hallucinant et c'est tellement de plus en plus fréquent et omniprésent, notamment l'effet placebo qui est encore plus connu et que la masse commence à s'habituer à ce terme d'effet placebo en oubliant en fait son impact significatif au niveau psychologique. D'ailleurs, au niveau psychologique et même plutôt neuronal, on a des neurotransmetteurs qui sont libérés, stimulés, créés lors de ces fameux effets placebo ou nocebo. C'est quand même dingue, rien que d'en parler, j'en reviens pas. Bref, en pratique, que dire ? Les deux sont importants à connaître, à identifier et voire à ajuster en fonction de plein de facteurs. Notamment des patients qui ont ces fameuses croyances pour revenir sur l'effet nocebo, que des traitements vont les rendre plus mal. Bien qu'il y ait beaucoup d'effets secondaires, dans des cas spécifiques, c'est plutôt pour leur bien et des patients peuvent penser que, quoi qu'il arrive, ils se sentiront plus mal après, ce qui va amplifier, voire déstabiliser le traitement. On a beaucoup l'anxiété qui est présente dans ce fameux effet nocebo, alors que dans le cas de l'effet placebo, c'est plus une stimulation de sérotonine, par exemple. Avant que j'oublie, je crois que c'était la semaine dernière qu'on avait vu une flashcard sur l'effet placebo, où l'IA nous avait rappelé que son étymologie venait d'un mot grec, je ne sais plus lequel, qui lui-même signifiait plaire. Et c'est assez parlant, parce que la fameuse administration qui est neutre et qui rend l'individu dans un meilleur état, notamment psychologique, est en fin de compte faite pour plaire à l'individu. Je parle bien de l'administration que l'individu aura consommée. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter. On a souvent des pilules de sucre qui sont utilisées pour engendrer ces effets placebo ou nocebo. Bon, je pourrais même dire que dans certaines études spécifiques, le fait de mettre du sucre dans les pilules peut potentiellement fausser le résultat. Bien que ça puisse être quand même très rare en fonction de l'objectif de l'étude, mais bon, bref, là je suis en train de chipoter. On va passer à la vérif, parce que je ne sais pas quoi ajouter, et puis on en avait déjà parlé la semaine dernière, là c'est juste un petit rappel, avec un petit assaisonnement sur l'effet nocebo. Bref, passons à la vérif, c'est parti ! C'est quoi la différence entre l'effet placebo et l'effet nocebo ? L'effet placebo est un phénomène où une personne ressent un bénéfice positif après avoir pris un traitement sans principe actif, simplement parce qu'elle croit que ce traitement fonctionne. À l'inverse, l'effet nocebo est lorsque la personne ressent des effets négatifs ou des symptômes indésirables suite à un traitement inactif, simplement parce qu'elle s'attend à ressentir des effets négatifs. Approfondissement biochimique et analogie mnémotechnique. 1. Effet placebo, de l'anglais I shall please. Imagine que tu prends une potion magique dans un jeu vidéo qui n'a en réalité aucun pouvoir, mais parce que tu crois qu'elle augmente ta santé de 50 points, tu te sens immédiatement mieux et performes mieux en combat. C'est ton cerveau qui libère des neurotransmetteurs bénéfiques comme la dopamine et les endorphines, agissant comme un boost de bonheur. 2. Effet nocebo, I shall harm. Imagine cette fois que tu prends une potion dans le jeu qui, selon toi, va baisser tes points de santé de 50, alors même qu'elle ne fait rien. Ton personnage commence alors à faiblir, simplement parce que tu t'attends à cet effet. Ton cerveau peut alors libérer des substances comme le cortisol, l'hormone du stress, te faisant vraiment sentir mal. Dans l'effet placebo, la clé est la croyance positive qui s'adapte à des récepteurs de bonheur, comme la dopamine. Dans l'effet nocebo, la clé est la croyance négative qui s'insère dans les récepteurs de stress ou de douleur, comme ceux du cortisol. Placebo vient du latin « je plairai », initialement utilisé dans la prière pour signifier « je me rendrai agréable ». Au 8e siècle, les médecins ont commencé à utiliser des traitements inactifs pour plaire aux patients, en leur donnant quelque chose qui, croyait-on, aiderait simplement parce qu'ils croyaient à son efficacité. Nocebo vient du latin « je nuirai », un terme plus récent opposé à « placebo » pour décrire les effets indésirables provoqués par des attentes négatives. Imagine un patient entrant dans le cabinet médical, armé de toutes les histoires d'Internet sur les effets secondaires catastrophiques des traitements. Il a déjà activé son pouvoir nocebo, prêt à ressentir les pires effets. C'est comme entrer dans une bataille de boss de jeux vidéo avec 10 % de santé et aucune potion de soins en réserve. En médecine, l'effet placebo est utilisé dans les essais cliniques pour évaluer l'efficacité réelle des nouveaux médicaments. Si un grand nombre de patients du groupe placebo ressentent des améliorations, il faut s'assurer que le médicament testé apporte réellement un bénéfice au-delà de cet effet. L'effet nocebo est pertinent dans le contexte médical pour comprendre pourquoi certains patients rapportent des effets secondaires sévères, même avec un traitement inactif ou inoffensif. Cela rappelle l'importance de la communication entre les praticiens et les patients pour gérer les attentes. Lien interdisciplinaire Sommeil. Un effet nocebo pourrait empirer l'insomnie si une personne pense constamment qu'elle ne dormira pas bien. Activité physique. Croire que l'on peut améliorer sa forme physique peut vraiment booster la motivation et les résultats. Santé mentale. Ces deux effets démontrent comment l'esprit influence le corps. Une pensée positive peut réellement guérir en partie, tandis qu'une pensée négative peut empirer un état. Placebo versus nocebo. Tous deux impliquent des attentes de l'esprit qui influencent le corps, mais l'un est positif, l'autre négatif. Ils sont comme deux faces d'une même pièce. L'une récompense, l'autre punie. Clarification de termes similaires. Ne confonds pas placebo avec plasma, la partie liquide du sang, ou placenta, organe chez les mammifères pendant la grossesse. Quand même. Pourquoi pense-t-on que l'effet placebo peut réellement soulager la douleur ? Laisse-moi savoir si tu souhaites des éclaircissements sur une partie spécifique, ou si tu veux approfondir un autre aspect. Parce que la croyance en quelque chose de positif impacte réellement le cerveau, et notamment en libérant des neurotransmetteurs. D'ailleurs, bien que l'effet placebo, voire nocebo, sont suffisamment compris pour pouvoir être utile, surtout dans les essais cliniques, on est d'accord qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout le fonctionnement complet de tels résultats procurés par ces derniers effets placebo-nocebo, par de simples croyances. Quand tu m'auras corrigé, dis-moi en plus aussi sur le terme de prophétie autoréalisatrice de l'effet nocebo, s'il te plaît, qui est plus utilisé en dehors des essais cliniques, comme en psychologie globale, je ne sais pas quel terme est utilisé. Oui, tu as bien saisi l'essentiel. L'effet placebo-vo fonctionne en partie parce que la croyance positive active certaines zones du cerveau, libérant des neurotransmetteurs comme la dopamine et les endorphines, qui peuvent réellement soulager la douleur et améliorer l'humeur. Et tu as raison. Bien que l'effet placebo-nocebo soit bien étudié, leur fonctionnement complet est encore un mystère. On sait qu'ils impliquent des processus complexes de la neurobiologie, de la psychologie et des mécanismes de perception, mais il reste beaucoup à découvrir sur la manière dont une simple croyance peut provoquer de tels effets physiques et mentaux. Mais d'ouf! Une prophétie autoréalisatrice est une prédiction qui, simplement par le fait d'être crue, devient réalité. Dans le contexte de l'effet nocebo, cela signifie que si une personne s'attend à ressentir des effets négatifs, ces effets ont plus de chances de se manifester, même si rien de physique ou chimique ne devrait les causer. Exemple en dehors des essais cliniques 1. Attente négative dans le quotidien Imagine que tu penses constamment que tu vas attraper un rhume après avoir été exposé au froid ou à la pluie. Bien que le froid ne soit pas directement responsable des rhumes, les virus le sont, cette croyance peut affaiblir ton système immunitaire par le stress qu'elle génère et ainsi rendre le rhume plus probable. 2. Au travail Supposons que quelqu'un croit fermement qu'il va échouer à une présentation importante. Cette croyance peut entraîner du stress, de l'anxiété et une diminution de la confiance en soi, créant ainsi les conditions idéales pour qu'il trébuche ou fasse des erreurs. Et sa croyance initiale devient une réalité. 3. Problème de santé perçu Une personne qui lit beaucoup d'informations sur les effets secondaires possibles d'un médicament peut commencer à ressentir certains de ces effets secondaires, même s'ils ne sont pas causés par le médicament lui-même. C'est comme si son cerveau avait créé ses symptômes à partir de ses attentes négatives. C'est un peu qu'eux, comme si tu portais une armure du malheur dans un jeu vidéo. Et chaque fois que tu passes une porte, tu t'attends à tomber sur un piège et tu finis par l'activer simplement parce que tu étais trop concentré à l'éviter. Pourquoi est-ce pertinent? Comprendre l'effet nocebo et sa relation avec la prophétie autoréalisatrice est important pour les praticiens de santé. Cela peut aider à Améliorer la communication Éviter de générer des attentes négatives chez les patients, ce qui pourrait empirer leur état Renforcer l'approche psychologique Utiliser des croyances positives pour améliorer les résultats du traitement Ok, c'est grave intéressant Donc petit rappel sur l'effet placebo Avec un peu plus de détails Et plus de détails sur l'effet nocebo Notamment avec la fameuse prophétie autoréalisatrice J'aurais bien aimé Plus d'exemples de son utilisation en dehors des essais cliniques Mais bon, on verra ça à l'avenir Donc vous avez bien entendu Il y a la bien cité avec les sources Et de toute façon c'est assez connu Dans plein de domaines Que ce fameux effet placebo n'est pas totalement compris Et c'est dingue parce que Je me répète, je suis désolé, mais Ces effets sur la cognition, le comportement et le résultat Restent un mystère en science Et pourtant, ils ont tellement un effet significatif Qu'on les utilise en essais cliniques pour la fiabilité des études Je crois qu'on réalise pas l'ampleur du truc Donc raison de plus pour appuyer sur le pilier santé Qui est la santé mentale Certes pour soi-même, mais surtout pour les autres Car on a là un outil qui est peut-être encore trop mystérieux Mais comme le dit mon mentor en nutrition Avec les aliments d'origine végétale et complets Tant que c'est positif, autant en profiter Jusqu'à que d'autres études nous démontrent le contraire Ou au moins des vigilances, des précautions, etc Concernant l'effet placebo Je trouve ça intéressant, le fait d'un point de vue étymologique Que ça signifie en latin « je plairai » Et que « nocebo » signifie « je nuirai » Et que ça a été utilisé Et que l'effet placebo était initialement utilisé pour les prières Pour signifier, je cite « je me rendrai agréable » Donc on a l'effet placebo qui est très présent Et utilisé bien avant la médecine moderne Donc c'est vachement intéressant pour le côté empirique Et que ce soit des prières religieuses ou non Parce que je me dois de vous rappeler Parce que même moi je ne savais pas Mais il existe des prières non religieuses Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ah oui, c'est sur le sommeil Alors concernant les piliers santé L'IA a évoqué le pilier sommeil Où l'effet nocebo peut intervenir Et je trouve que c'est un super exemple On termine sur ça pour pas que ça fasse une flashcard trop longue Et on passera à la flashcard inédite C'est que c'est au niveau des siestes La plupart des gens qui n'arrivent pas à faire des siestes Donnent comme argument qu'ils n'arrivent pas à s'endormir Et la plupart du temps, ils n'arrivent pas à s'endormir Parce que l'effet nocebo rentre en jeu On pourrait avoir comme phrase qui ressort fréquemment Je ne peux pas dormir en journée Ou je ne peux pas dormir pendant 20 minutes Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes du sommeil Donnent des tips justement à ceux qui n'arrivent pas à faire des siestes Du style, partez sur le principe que le but n'est pas de s'endormir Mais juste de se reposer Et là on a l'effet nocebo qui s'atténue drastiquement Évitant donc l'insomnie à ces moments-là Donc voilà, je me permettais de faire une petite aparté dessus Parce que, étant un pilier santé, le sommeil L'effet nocebo pourrait être une stratégie intéressante Et plus particulièrement sur les siestes Alors bien sûr, je ne dis pas que l'effet nocebo est le seul facteur, loin de là Bref, maintenant passons à la flashcardinédite, c'est parti C'est quoi la spondylodicite infectieuse ? Waouh Donc flashcardinédite Et j'ai entendu cette maladie pour la toute première fois aujourd'hui Donc je me suis dit que ce serait grave intéressant de l'inclure dans notre deck santé Donc qu'est-ce que la spondylodicite ? La spondylodicite, je crois, infectieuse ? Bah je sais pas Alors, je crois que c'est une maladie du sang Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie rare Il y a pas longtemps, on a vu une autre maladie rare Qui était la maladie des os de verre De son nom schématisé Alors là, ça n'a rien à voir Mais c'est aussi une maladie rare Qui affecte le sang Et après, j'ai pas trop compris Mais je crois qu'il y a un lien avec les os, les vertèbres J'arrive pas trop à comprendre pourquoi Alors, de ce que m'a dit la personne Ayant cette maladie Je crois qu'il y a un effet un peu de corrosion Que la maladie qui se trouve dans le sang Corrode, je sais pas si ça se dit Mais ronge les os Mais je crois pas que ce soit tous les os C'est là où c'est un peu flou Et je suis vraiment trop curieux d'en savoir plus Car bien que ce soit une maladie rare C'est intéressant de au moins les avoir dans le deck santé Même si on les connait pas par coeur Bon, je pense pas que cette dame écoutera ce podcast Mais on sait jamais Petit dédicace Merci beaucoup Parce que même si c'est une maladie rare Ça va aider beaucoup d'entre nous A être plus vigilants sur cette maladie Et potentiellement soutenir la santé De ceux qui peuvent avoir cette maladie Ou de ceux qui l'ont déjà Donc merci Et là, tout de suite j'ai un flashback Je crois que la maladie est plus susceptible D'être transmise par un certain virus Mais bref, je suis vraiment pas sûr Donc passons à la vérif C'est parti La spondylodicite infectieuse est une infection des disques intervertébraux Les amortisseurs entre les vertèbres de la colonne vertébrale Et des vertèbres adjacentes Elle est souvent causée par des bactéries Ou plus rarement par des champignons Cette infection provoque généralement des douleurs au dos De la fièvre Et peut causer des complications graves Si elle n'est pas traitée rapidement Spondylodicite Ce terme est composé de deux parties Spondylo vient du grec spondylos Qui signifie vertèbre Dicite vient de disque Le disque intervertébral Et du suffixe it Qui indique une inflammation Imagine que la colonne vertébrale Est comme une tour de Genga Chaque pièce représentant une vertèbre ou un disque Quand une infection touche ces pièces Non seulement elles deviennent instables et douloureuses Mais cela peut aussi affaiblir toute la structure 2. Infection et processus inflammatoires Lorsqu'une bactérie comme le Staphylococcus aureus, le plus fréquent S'introduit dans le disque intervertébral ou les vertèbres Le système immunitaire réagit en envoyant des cellules inflammatoires pour combattre l'intrus Cela déclenche une réponse inflammatoire Qui peut détruire le tissu osseux L'os spongeux autour de la zone infectée Et le disque lui-même commence à se dégrader Provoquant douleur et instabilité de la colonne vertébrale Dans le cas de la spondylodicite infectieuse La clé est la bactérie ou l'agent pathogène qui se lie à la serrure C'est-à-dire au récepteur cellulaire des tissus vertébraux ou du disque Déclenchant ainsi une réponse immunitaire et inflammatoire Le terme spondylodicite est utilisé depuis le milieu du XXe siècle Pour décrire les infections vertébrales spécifiques aux disques et aux vertèbres La compréhension de cette infection a progressé avec les avancées en imagerie médicale Comme l'IRM et en microbiologie Permettant d'identifier rapidement les agents pathogènes en cause Pense à la spondylodicite comme à un zombie qui attaque ta colonne vertébrale Au lieu de mordre directement, il attaque les coussinets entre les os Rendant le tout plus douloureux et chaotique Diagnostique La spondylodicite infectieuse est souvent diagnostiquée par IRM Qui montre les changements inflammatoires au niveau des vertèbres et des disques Un examen sanguin, comme la vitesse de sédimentation des érythrocytes, VS Et la protéine C-réactive, CRP, peut également indiquer une infection Grave intéressant ça Les traitements incluent des antibiotiques administrés pendant plusieurs semaines, voire des mois Et, dans certains cas, une chirurgie pour débrider la zone infectée ou stabiliser la colonne Lien interdisciplinaire Sommeil La douleur causée par une spondylodicite peut perturber le sommeil Des analgésiques, y compris des anti-inflammatoires, peuvent être nécessaires pour soulager les symptômes nocturnes Activité physique L'activité physique peut être limitée pendant la période de traitement pour éviter de provoquer des dommages supplémentaires à la colonne vertébrale infectée Nutrition Une alimentation riche en nutriments, particulièrement en protéines et en vitamine D, peut aider à soutenir la guérison et à renforcer le système immunitaire Spondylodicite infectieuse vs. discopathie dégénérative La discopathie dégénérative est une usure naturelle des disques liés à l'âge, sans composantes infectieuses La spondylodicite est, par contre, une maladie infectieuse aiguë qui nécessite un traitement médical immédiat Clarification de termes similaires Ne pas confondre avec la spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire chronique de la colonne vertébrale non liée à une infection Quels sont les principaux symptômes de la spondylodicite infectieuse et pourquoi cette infection nécessite-elle une prise en charge rapide ? Je suis là pour tout approfondissement ou pour clarifier d'autres termes Alors, les symptômes de cette infection sont les douleurs au dos et la fièvre T'as dit que ça pouvait même causer des complications plus graves Mais t'en as pas dit plus, donc argumente s'il te plaît Après tu me demandes pourquoi cette infection doit être prise en charge rapidement Et bien, justement, pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire du fait qu'elle peut entraîner des complications graves Quand tu m'auras corrigé, dis-moi si cette infection peut être contagieuse ou non, s'il te plaît Oui, tu as bien identifié les symptômes principaux de la spondylodicite infectieuse, comme les douleurs au dos et la fièvre Examinons maintenant les complications potentielles de cette infection et pourquoi elle nécessite une prise en charge rapide Complications potentielles Compression de la moelle épinière Si l'infection progresse, elle peut causer un gonflement ou une formation d'un abcès, une accumulation de puces qui exercent une pression sur la moelle épinière Cela peut provoquer des symptômes neurologiques, comme des engourdissements, une faiblesse musculaire ou même une paralysie partielle ou totale, selon la gravité de la compression 2. Sepsis, septicémie L'infection peut se propager dans la circulation sanguine et provoquer un sepsis, une réaction inflammatoire sévère qui peut entraîner une défaillance de plusieurs organes, comme les reins, le foie ou le cœur, et mettre la vie en danger 3. Destruction osseuse La spondylodicite peut détruire progressivement les structures osseuses de la colonne vertébrale, ostéomyélite vertébrale, entraînant une instabilité de la colonne vertébrale, des fractures pathologiques ou des déformations, ce qui peut nécessiter une intervention chirurgicale 4. Abscès épidural Un abscès peut se former autour de la moelle épinière, augmentant le risque de compression et de dommages nerveux permanents Pourquoi une prise en charge rapide est cruciale ? Comme tu l'as bien mentionné, la spondylodicite doit être traitée rapidement pour éviter ces complications graves Plus l'infection est traitée tôt avec des antibiotiques ou d'autres interventions appropriées, moins il y a de chances qu'elle progresse vers des états critiques comme la compression de la moelle épinière ou la septicémie Est-elle contagieuse ? La spondylodicite infectieuse n'est pas contagieuse en soi. Elle est généralement causée par des bactéries qui pénètrent dans la colonne vertébrale par le sang, bactériémie, à partir d'une autre infection présente dans le corps Par exemple, une infection cutanentaire, urinaire, ou après une intervention chirurgicale Donc, bien que la bactérie à l'origine puisse être contagieuse, comme le staphylococcus aureus, la spondylodicite elle-même ne se transmet pas directement d'une personne à une autre Ok, ben hyper content qu'on intègre ce sujet, cette infection dans notre déxanté Et l'étymologie est très parlante, car comme Yann nous l'a bien expliqué, le nom de cette infection est divisé en trois parties grecques Donc on a le préfixe spondylo qui signifie spondylos et qui signifie vertèbre Donc rien qu'à partir de là, on a un petit moyen mémo-technique, notamment sur les symptômes Ensuite, après le spondylos de spondylodicite, on a le dis-it Donc dans dis-it, on a préfixe disque, qui signifie le disque intervertébral et le suffixe "-it", qui indique souvent une inflammation Donc très 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 parlant cette étymologie, notamment pour se rappeler d'une maladie qui est rare et donc où le rappel de l'information est plus important Et pour terminer cette flashcard, faisons un point rapide sur le diagnostic C'est hyper important, je trouve Bien qu'il ne faut pas donner une entière liberté et confiance à l'IA Elle nous rappelle tout de même que cette fameuse spondylodicite infectieuse est souvent diagnostiquée par IRM afin de nous montrer les changements inflammatoires au niveau des vertèbres et des disques Et ensuite, on a les examens sanguins qui sont hyper intéressants Notamment le VS, soit vitesse de sédimentation des érythrocytes Et surtout la CRPUS, donc protéines séries réactives Ultrasensibles Donc voilà, un point qui me tenait à coeur de vous partager Voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz